Bonjour, c'est Francinette de Distraveil nous Français. Comment ça va? Ça va bien? Aujourd'hui, on va apprendre à former une phrase négative, la négation. Eh oui, c'est très important de dire ce qu'on ne veut pas, ce qu'on n'est pas, ce qu'on ne comprend pas, etc. Donc, nous allons apprendre la forme négative et le premier verbe que nous allons apprendre est le verbe être que vous connaissez déjà le verbe être. Donc, pour faire la forme négative, qu'est-ce que je dois faire? ne et pas, ce sont deux particules que je mets avant le verbe et pas après le verbe. Donc, nous avons deux petites particules, ne et pas. Le verbe être, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Non, 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 je ne suis pas, tu n'es pas, il n'est pas, il n'est pas, elle n'est pas, nous ne sommes pas, vous n'êtes pas, ils ne sont pas, elles ne sont pas. C'est important de dire ce que nous sommes. Francinette, tu es japonaise? Non, je ne suis pas japonaise, je suis brésilienne. Francinette, tu parles japonais? Non, je ne parle pas japonais, je parle français, je parle portugais. Francinette, tu es fatiguée? Non, je ne suis pas fatiguée. D'accord? Forme négative, on va répéter, je ne suis pas, tu n'es pas, il n'est pas, nous ne sommes pas, vous n'êtes pas, ils ne sont pas, elles ne sont pas. Vous voyez? C'est très facile de conjuguer un verbe à la forme négative. Parce que c'est très important de parler, de dire non, non. D'accord? Alors, on va voir quelques phrases. Francinette, tu es coiffeuse? Non, je suis, je ne suis pas coiffeuse, je suis professeure. Tu es ingénieur? Non, je ne suis pas ingénieur, je suis coiffeur, je suis médecin, je suis dentiste. Tu es ingénieur? Non, je ne suis pas ingénieur, je suis coiffeur. Les enfants sont fatigués? Non, ils ne sont pas fatigués. Vous êtes français? Non, je ne suis pas français, je suis belge, hein? Des fois, quand on voyage, les personnes demandent, vous êtes française? Non, je suis suisse. Parce qu'on parle français, mais il y a beaucoup de pays où l'on parle français. Vous êtes mariée? Mariée? Non, je ne suis pas mariée. Je suis divorcée, je suis célibataire, je suis veuve, veuve, masculin, féminin. On va répéter tout ça? Tu es ingénieur? Non, je ne suis pas ingénieur, je suis coiffeur. Les enfants sont fatigués? Non, ils ne sont pas fatigués. Vous êtes français? Non, je ne suis pas français, je suis belge. Vous êtes mariée? Non, je ne suis pas mariée, je suis célibataire, je suis veuve, je suis veuve. Ce sont les autres états civils qui existent en français, d'accord? Et nous connaissons un deuxième verbe, qui est le verbe avoir. Ouh là là, ce verbe avoir, il est aussi important que le verbe être. Je peux dire, je peux parler de posséder, de possession, j'ai quelque chose, j'ai un objet. Mais je peux dire aussi, avec les expressions, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai faim, j'ai soif. Vous vous rappelez? J'ai, tu as, il a, elle a. Nous avons, vous avez, ils ont. Et là, j'ai une petite apostrophe, vous voyez? N apostrophe. Donc, N, c'est N-E, le verbe avoir, il est tout à la forme, à toutes les personnes, il commence par une voyelle, par A. Donc, qu'est-ce qu'on fait? E plus A, apostrophe. La rencontre des deux voyelles, d'accord? Donc, je ne dis pas, je n'ai pas, je n'ai pas, tu n'as pas, il n'a pas, elle n'a pas, nous n'avons pas, vous n'avez pas, vous n'avez pas, ils n'ont pas, elles n'ont pas. Donc, on va répéter, j'ai, je n'ai pas, tu as, tu n'as pas, il a, il n'a pas, elle a, elle n'a pas, nous avons, nous n'avons pas, vous avez, vous n'avez pas, ils ont, ils n'ont pas, elles ont, elles n'ont pas. Frosinette, tu as un chien? Non, je n'ai pas de chien. Tu as un attel? Oui, j'ai un attel. Tu as un chat? Non, je n'ai pas d'animal à la maison, d'accord? Paul, vous avez un chien? Non, je n'ai pas de chien. Je suis allergique. Ah tchie, allergique. Marie, est-ce que tu as froid? Ouh, est-ce que tu as froid? Non, je n'ai pas froid. Donc, l'expression est avoir froid, avoir chaud, avoir faim, avoir soif. Je dois conjuguer. J'ai faim, je n'ai pas faim. J'ai froid, je n'ai pas froid. J'ai chaud, je n'ai pas chaud. J'ai mal au dos, je n'ai pas mal au dos. J'ai mal à la tête, je n'ai pas mal à la tête. J'ai, je n'ai pas, tu as, tu n'as pas. Marie, est-ce que tu as froid? Marie, tu as froid? Non, je n'ai pas froid. Les enfants, vous avez faim, vous avez soif. Vous vous rappelez? L'expression est avoir soif, avoir faim. Donc, je dois conjuguer. J'ai faim, tu as faim, il a faim, nous avons faim. Vous avez faim, ils ont faim. J'ai froid, tu as froid, il a froid, nous avons froid. Vous avez froid, ils ont froid. L'expression est avoir froid, avoir faim. Donc, les enfants, vous avez faim? Non, nous n'avons pas faim, mais nous avons soif. Alors, est-ce que? Donc, nous avons appris à poser une question avec est-ce que. Est-ce que tu as mal à la tête? Mais je peux aussi dire, tu as mal à la tête? Non, je n'ai pas mal à la tête. J'ai mal au dos, je n'ai pas mal à l'estomac, j'ai mal au nez, j'ai mal au bras, etc. Avoir mal à... Est-ce que vous parlez français? Non, je ne parle pas français, mais je parle anglais. Est-ce que tu travailles le dimanche? Oui, je travaille le dimanche. Je suis infirmière. Vous savez que les médecins, les infirmiers, les infirmières, normalement, ils y travaillent le week-end, le samedi et le dimanche. Confirmer une négation. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Confirmer une négation. Mais... Oh là 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 là! Confirmer une négation. C'est quand vous posez une question à la forme négative et je veux confirmer cette négation. Par exemple, Francinette, tu ne parles pas français si je parle français. Tu ne danses pas la samba si je danse la samba. Tu n'es pas brésilienne si je suis brésilienne. Donc, je réponds oui quand c'est une affirmation normale. Tu danses la samba? Oui, je danse la samba. Tu parles français? Oui, je parle français. Mais si la question que tu poses est négative, je réponds et ma réponse est positive, je réponds avec si. Francinette, tu ne parles pas anglais si je parle anglais. Tu ne connais pas Rio si je connais Rio. Tu ne connais pas Paris si je connais Paris. D'accord? La question est négative, mais la réponse est une confirmation. Non, non, moi je suis brésilienne. Si, je danse la samba. Françoise, tu ne parles pas français? Si, je parle français. Jean, vous ne travaillez pas, faites attention à l'intonation. Le français est une langue très phonétique, pleine d'intonation. Faites attention à l'intonation. Je parle. Jean, vous ne travaillez pas si je travaille. Simone, tu n'es pas mariée si je suis mariée. Donc, disons que tu as un travail. Et ta patronne, elle dit, Marie, j'ai besoin de toi dimanche. Tu ne travailles pas dimanche? C'est quelque chose d'exceptionnel. Si, je travaille le dimanche. Tu voudrais gagner de l'argent si je travaille le dimanche. Tu cherches un travail et la personne, elle a besoin d'une babysitter, par exemple. Puis, elle va dire, vous ne parlez pas français? Si, madame, je parle français. Je parle un peu. Ou alors, si, je parle un peu. Ou je comprends bien. D'accord? C'est très important de savoir nier ou confirmer une négation. Nier une partie de la phrase. Donc, si vous avez option entre deux choses, vous allez dire seulement pas. Tu es mariée? Pas mariée. Divorcé. Tu habites à Rio? Pas à Rio. À São Paulo. Donc, si tu as, par exemple, tu travailles tout le week-end, tu travailles samedi et dimanche, pas samedi, dimanche. Tu comprends? Donc, ce n'est pas une phrase complète. Entre deux choses, je fais un choix. Donc, je dis le deuxième choix. Tu travailles le samedi, le dimanche, pas le dimanche, le samedi. Tu travailles le samedi, le dimanche, pas le samedi, le dimanche. Je suis médecin. Je travaille le samedi, pas le dimanche. Je suis babysitter. Je travaille la journée, pas les soirées, pas les nuits. Je suis... Je suis... Tu es mariée? Non, pas mariée. Divorcée. Tu as deux filles? Pas deux filles. Un garçon. Tu comprends? Donc, je peux nier, faire la négation avec seulement pas. Quand je dois nier seulement une partie de la phrase. C'est comme si j'avais un choix entre une chose et autre. Par exemple, tu habites à Lyon, pas à Lyon, à Nice. Donc, vous voyez, vous comprenez? Quand je peux, quand j'ai une option, quand je nie, je fais la forme négative seulement d'une partie de la phrase. Donc, je n'ai pas besoin de mettre ne et pas. Juste pas, c'est bon. Des fois, vous entendez, aujourd'hui, tu vas au cinéma? Pas aujourd'hui, demain. Tu aimes le cinéma? Pas le cinéma. Le théâtre. Des choses comme ça. D'accord? Vous avez compris? Moi aussi. Qu'est-ce que c'est moi aussi? Moi aussi, c'est quand les deux personnes font la même chose, ont la même réponse. Par exemple, je parle avec toi. Tu es brésilienne. Je suis brésilienne. Alors, je dis, tu dis, Francinelle, quelle est ta nationalité? Je suis brésilienne. Ah, moi aussi. Nous parlons, nous discutons. Ah, disons que nous parlons en portugais. Je dis, tu parles une langue étrangère? Oui. Je parle le français. Ah, moi aussi, je parle français. Vous comprenez? Moi aussi. Toi aussi. Lui aussi. Donc, quand les deux personnes ont la même réponse, on dit, moi aussi. Tu étudies français? Oui. J'étudie français avec Marie. J'étudie français avec Francinette. Ah bon? Moi aussi. J'ai mis le « à bon » parce qu'on aime beaucoup ces expressions « à bon ». « À bon », ça s'utilise beaucoup. « À bon », « à bon », « je suis grand-mère ». « À bon », « à bon », « tu es grand-mère ». « J'ai dix enfants ». « À bon », « tu as dix enfants » ? » Vous voyez? Donc, le « moi aussi », c'est que je discute avec quelqu'un et nous avons la même réponse. Et c'est comme une surprise. « Ah, j'adore Paris. » C'est vrai, hein? J'adore Paris. Paris et Rio, ce sont mes villes préférées. J'adore Paris. Moi aussi. Oh, moi aussi, j'adore Paris. Ah, je suis fatiguée. Oh, moi aussi, je suis fatiguée. C'est pas vrai, hein? Je suis en pleine forme. Est-ce que vous comprenez? Ça va bien jusque-là? Alors, vous connaissez quelqu'un qui aimerait parler français? Partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501